Le brouillard spirituel Vous ne savez ce que vous demandez, Matthieu 20, 22 Il y a des moments dans la vie spirituelle où nous sommes comme dans le brouillard, et les murmures ne nous en font pas sortir. Nous n'avons pas à nous demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais reconnaître plutôt que Dieu nous conduit d'une manière incompréhensible. Ce n'est qu'en marchant à travers ce brouillard que nous comprendrons les intentions de Dieu. L'amitié de Dieu est voilée, Luc 11, 5 à 8 Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un homme qui semble ne pas prendre soin de son ami. Et il dit que le Père Céleste peut nous sembler, parfois, avoir la même attitude. Vous pensez peut-être que l'amitié de Dieu est voilée, mais vous vous trompez. Le moment viendra où vous comprendrez tout. Rappelez-vous que le nuage qui obscurcit l'amitié force parfois l'amour lui-même d'attendre, dans la souffrance et les larmes, la bénédiction de la pleine communion. Même quand Dieu paraît se dérober, ayez confiance. Une ombre sur son amour de Père, Luc 11, 11 à 13 Sa fidélité vous paraît étrange, Luc 18, 1 à 8 Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi qui compte sur lui en dépit du brouillard? Tenez ferme, confiant dans les promesses de Jésus, même si vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. Il a de vastes desseins à réaliser, bien plus importants que les petites choses que vous lui demandez. Jésus, même si vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire.